Tu as trouvé la réponse en deux minutes ? C'est vrai ça ? Regarde, rappel des faits. Il fallait que tu calcules ce truc un peu bizarre. Racine de 5, racine de 5, racine de 5, etc. Donc en fait, ça se multipliait, c'était une sorte de mise en abîme. À chaque fois, la même chose jusqu'à l'infini. Donc tu vois, déjà, il fallait prendre quelques secondes pour comprendre ce qui se passait. Et pour changer, je t'ai mis un QCM, il fallait que tu choisisses la bonne réponse. Pour ça, en fait, il fallait savoir un truc. Je te le mets tout de suite. Est-ce que tu sais que racine d'un nombre A, si A est un nombre positif, racine de A, si tu mets tout ça au carré, ça donne A. Parce que racine et au carré, ce sont deux opérations réciproques, à peu de choses près. C'est-à-dire qu'elles font deux choses inverses. L'une, elle va à droite, l'autre, elle va à gauche, on va dire. Donc si tu as racine d'un nombre et que tu mets au carré, ça donne le nombre. Ça, c'était le truc qu'il fallait savoir. L'autre élément, c'est un classique. Quand tu as un truc qui se répète, en fait, souvent, c'est qu'il faut poser X, ce qu'on cherche. Et ensuite, faire des transformations sur X et retomber sur lui. Donc en fait, ce truc-là, je vais le poser X. Genre, c'est un nombre que j'appelle X. Donc j'ai changé le égal, j'ai dit que ce truc-là égale X. Et le premier truc à faire, souvent, quand il y a des racines carrées, un des réflexes, c'est comment est-ce que je peux les enlever ? Bon, là, il y a une infinité de racines, donc je ne peux pas toutes les enlever. Mais au moins, on va en enlever une. C'est une égalité, qui est parfaitement correcte. Ce que j'ai le droit de faire, c'est que j'ai le droit d'élever au carré chaque membre. Donc comme X égale ça, je peux mettre X au carré et je peux mettre ce truc-là au carré. Donc j'ai bien élevé au carré chacun des deux membres de mon égalité. Donc là, X au carré, bon, j'avoue, la parenthèse, elle ne servait à rien. C'était juste pour insister. Et là, à droite, même si peut-être que tes yeux buguent, en fait, on est pile dans ce cas-là. J'ai racine d'un élément au carré. Donc le haut carré fait disparaître la racine. Donc il reste juste ce truc-là. Donc comme tu peux le voir, j'ai enlevé cette première racine et j'ai laissé la même chose. J'aurais pu le continuer. Bon, voilà, à part des soucis de paresse, je n'ai pas continué. Donc X au carré égale ça. Et là, en fait, il faut remarquer que ce qu'il y a après le 5, ce truc-là, c'est de nouveau X. Parce que X, c'est en gros une racine infinie. À chaque fois, je répète la chose. Mais que je parte d'un élément ou du pas après, comme c'est infini, ça revient au même. Cet élément-là, c'est à nouveau X. Racine de 5, racine de 5, etc. Ça, c'est pareil que ce que j'avais posé X. Donc en fait, on peut dire que X au carré égale 5X ou 5 fois X. Cette chose-là est la même que celle qu'il y a ici. Et c'est ce que moi, j'ai appelé X. Et une fois qu'on a ça, c'est net, c'est épuré. C'est beaucoup plus clair, non ? Donc on va pouvoir aller chercher ce que vaut X. Et rappelle-toi, j'ai posé X, ce que je cherche. Ce truc-là, c'est X. Donc si j'arrive à trouver la valeur de X, je pourrais répondre à la question. Et là, il y a plusieurs façons pour résoudre cette équation. Il y a la façon un peu scolaire. Et ici, je vais faire une technique inédite que je n'ai jamais faite, qui est licite parce que X est différent de zéro. X, se rappelle, c'est ce que j'ai posé à la base. C'est mon gros calcul de base. Et donc, il est bien différent de zéro parce que c'est racine de 5 fois racine, etc. Ce n'est pas égal à zéro. Comme X est différent de zéro, je peux diviser chacun de mes deux membres de l'égalité par X parce qu'il est bien différent de zéro. J'insiste. Je divise par X. X au carré sur X, ça fait X. Parce que X au carré, je te rappelle, c'est X fois X. X fois X divisé par X, je simplifie par X. 5 fois X sur X, les X se simplifient également. Il reste donc 5. Et bien voilà, X égale 5. Et donc, on vient de trouver que la grosse racine de départ que je cherchais, elle vaut 5. Réponse C. Mini bonus, si le divisé par X ne t'a pas plu parce que tu n'as pas l'habitude de le voir, en fait, la technique consistait à faire passer le 5X de l'autre côté. Donc, ça donnait X carré moins 5X égale zéro en le rapatriant à gauche. Factorisé par X, ça donnait X facteur de X moins 5 qui valait zéro. Un produit est nul, c'est seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, ça fait X égale zéro ou X moins 5 égale zéro. Et donc, ça fait X égale 5. Deux solutions, zéro ou 5. Zéro n'est pas recevable car encore une fois, X étant la grosse racine, elle n'est pas égale à zéro. Ça, je pense qu'on l'avait tous vu. Donc, la seule solution possible, c'est 5. Donc, dans tous les cas, on trouve bien que X égale 5. L'énorme racine cherchée valait 5. Réponse C. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada